Bader Harry a réagi après sa défaite face à Arcadius, le Marocain a rédigé un long post sur Instagram au lendemain du plus grand comeback de l'histoire de l'organisation. Une chose est sûre, le Golden Boy n'est pas prêt de raccrocher les gants de sitôt. Salut à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai eu le temps de digérer un petit peu la dernière défaite pour le moins traumatisante de Bader Harry. Je vous propose d'analyser ça avec un peu plus de recul. Si vous n'avez pas encore vu mon débrief à chaud, il s'affiche en haut à droite de l'écran. Le Golden Boy est revenu sur son dernier résultat très décevant. Dans une publication sur Instagram, il a tenu à donner des indications très claires concernant son avenir. Je vais bien évidemment revenir là-dessus. Juste avant, assurez-vous d'être bien abonné à ma chaîne YouTube et puis lâchez un petit pouce bleu en fin de vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous êtes déçu ? Je suis déçu. Le résultat n'est pas bon. Voilà comment Bader a commencé son texte. Au lendemain de sa cruelle défaite, le Marocain n'a pas mâché ses mots et a tenu à revenir longuement sur son état d'esprit. Au-delà de l'issue du combat, il a quand même tenu à parler de sa performance. Le Golden Boy s'est senti plus fort que jamais. C'est difficile de lui donner tort avant de se faire punir. Il a roulé sur un Arcadius qui a goûté au sol à 3 reprises en moins de 5 minutes. La puissance est toujours là et Bader veut prendre sa revanche le plus vite possible. La retraite n'est donc visiblement pas à l'ordre du jour. Mieux encore, Bader haré un objectif très ambitieux à accomplir. Il a confié vouloir tout simplement nettoyer la catégorie des poids lourds. Je ne vais pas vous le cacher, il a énormément de travail devant lui pour y arriver. Puisque Rico Verouven, Jamel Ben Sedic et Benjamin Degboui qui composent cette catégorie sont des combattants de très haut niveau. Et puis il faut signaler aussi l'arrivée d'Alistair Overeem et surtout un Lévi-Richter, ce qui commence de plus en plus à monter en puissance. Le bilan du Marocain ne plaide pas en sa faveur. Il n'a remporté qu'un seul de ses 5 combats depuis ses débuts chez Glory fin 2016. Sa seule victoire face à SD, Khedges, a été changée en no contest après que les deux combattants aient été contrôlés positifs au produit d'Opan. De blessures et de défaites sur KO entachent sérieusement la carrière de Bader. Pourtant il y a quand même du positif à dégager de ses récentes performances. Malgré son âge, Bader a prouvé que sa puissance était toujours intacte. Pour le montrer, il suffit de consulter une statistique plutôt impressionnante. Sur ses 3 derniers combats, la légende du K1 a enregistré 6 knockdowns, 3 face à Arcadius, 1 face à un Benny qui était pourtant bien plus lourd. Et 2 contre le champion incontesté des heavyweight Rico Verouven. Bader est d'ailleurs le seul à avoir mis Rico au tapis à 2 reprises dans l'histoire du Glory. Ça en dit long sur la dureté de ses frappes mais aussi sur sa malchance. Difficile de se dire que Bader a perdu ses combats après avoir mis autant de knockdown. Blessé à 2 reprises face à Rico Verouven, c'est du côté de son inactivité que l'explication pouvait se trouver. En revanche, contre Benny et Arcadius, c'est son manque de prudence qui s'est payé cash à vouloir trop chercher le KO. Le Golden Boy s'expose beaucoup trop à des contres. Comme j'en parlais dans mon débrief, c'est surtout d'un point de vue mental que Bader va devoir faire un travail considérable. Il a tendance à se laisser trop envahir par ses émotions. J'ai l'impression qu'il s'enflamme aussi dès que le public commence à le chauffer. C'est exactement ce qui le pousse à commettre des erreurs irréparables. Je me demande aussi à quel point son menton est compromis. Bader, c'est quand même plus de 100 combats professionnels dans une catégorie de gros puncher. Qui plus est, il a encaissé 2 gros coups qui lui ont fait très mal lors de ses 2 derniers combats. A son âge, est-ce qu'il a encore la faculté de récupérer après ça ? Seul l'avenir nous le dira. Après son retour à la compétition en 2016, le corps de Bader semblait montrer des signes de rupture. A 36 ans, il faut dire qu'il est passé par plusieurs guerres au cours de sa longue et riche carrière. Mais sincèrement, j'ai été plutôt rassuré par la forme qu'il a affichée face à Arcadius. Arrivé à 115 kg, il nous a sorti un physique qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps. Et puis ce qui est très encourageant, c'est aussi l'équipe qui entoure Bader Harry. Du préparateur physique à l'entraîneur en passant par les personnes qui gèrent sa communication. Le Golden Boy est entouré par de très grands professionnels. Mention spéciale à Saïd El-Badawi qui est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Mike Passenior était très proche de son combattant. Et j'ai le sentiment que Bader, c'est ce genre de combattant qui donne le meilleur de lui-même quand ils se sont aimés et soutenus. Ce qui semble être le cas avec Saïd. Puisque l'entraîneur hollandais en plus d'être un excellent technicien, sait gérer les gros tempéraments comme celui du Bad Boy. On sait que Bader Harry est un homme de défis et des défis il n'en manque pas. Au glory, l'arrivée d'Alistair Overeem a poussé de nombreuses personnes à réclamer une trilogie entre les deux légendes. Un rematch face à Benny et Arcadius fait également sens en sachant qu'il a perdu ses combats face à eux. Sans parler d'un choc entre compatriotes face au géant Jamel Ben Sadik. Son énorme rivalité avec Rico Verouven représente un challenge motivant pour Bader. Mais il doit d'abord renouer avec la victoire avant de prétendre un troisième combat. Les fans et le glory peuvent en tout cas se frotter les mains d'avoir une catégorie aussi passionnante. Le Golden Boy a d'ailleurs milité pour qu'un tournoi face au K1 ait lieu pour départager tous ses monstres. Une chose est sûre, Bader Harry est la plus grande star de l'organisation. Sachez par exemple que plus de 100 000 personnes ont acheté le pay-per-view de son combat face à Benjamin Degboi. Ce qui est un chiffre largement supérieur aux espérances du glory. Puis son rematch face à Rico Verouven a battu de nombreux records. Ce sont en termes de vente de tickets ainsi que de téléspectateurs présents devant leur écran. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, le Marocain met en lumière le kickboxing comme aucun autre combattant n'arrive à le faire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et puis téléchargez l'application mobile WoW Sport de Combat qui est quasiment à 10 000 téléchargements. Elle est toujours disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. Tous les liens dont vous avez besoin se trouvent dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501